Bonjour, et donc je reçois, j'ose pas dire un vieil ami, mais on peut, on peut, un ami qui n'est plus de la première jeunesse, parce qu'on se connaît depuis 2-3 ans, mais on a l'impression que c'est toujours connu, c'est rigolo d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est très sympathique, je reçois André Bercoff, que beaucoup d'entre vous suivent sur Sud Radio, où il a eu la bonté de m'interviewer un certain nombre de fois, et là c'est moi qui vais l'interviewer, parce qu'André a quand même une énorme expérience et du Moyen-Orient, et des Etats-Unis, et de la politique française, et que je crois savoir qu'il est dans un état de bonheur absolu avec ce qui se passe en France, quoi, c'est nirvana, c'est nirvana, pour un journaliste politique, c'est quand même, il est difficile de faire mieux, c'est clair. Alors, un homme, un homme de ton expérience, là, quand il regarde un peu ce qui se passe en France, il doit avoir quelques pensées profondes qui se mettent à jaillir, non ? Parce qu'il se passe des trucs tout à fait étonnants. La profondeur est le mot, mon cher Charles, parce qu'en fait, nous attenions des profondeurs où même le gaz de schiste ne résiste pas, c'est-à-dire qu'au fond, on voit très très bien avec ce qui s'est passé les derniers jours, au-delà des petites histoires de gifles, d'imprécations, d'enfarinades et autres, c'est que le niveau, je dois dire, de la polémique politique atteint quand même des abîmes que personne n'aurait pu penser. Il y a toujours eu, ce n'est pas le nouveau, et puis les gifles, enfin, Loubet a été assassiné, on se battait à l'épée, il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce que c'est un siècle ou un siècle et demi, ce n'est rien, c'est un ciment de l'histoire, et aujourd'hui, c'est d'un côté, on entend une chiapa qui dit applaudissez, applaudissez cet homme qui nous apporte des bonnes vibrations et qui est toujours avec nous, qui est le président de la République, et Laurent Saint-Martin, c'est-à-dire que même le club méditerrané et l'amicale de la chorale de Beson aurait honte de voir ce qui s'est passé dans certains mítiques politiques. Deuxièmement, tout ce qu'on a vu entre un ministre de la Justice, qui devrait être occupé en ce moment parce que... Il y a du travail. Il y a, on peut dire que l'état de, je dirais, l'état de béatitude heureuse qui règne sur la France frappe tout le monde, aucune insécurité, aucun attentat, aucune incivilité, et aucun problème... Aucun problème entre les juges et la police ? Aucun problème, il n'y a aucune impunité, les juges sanctionnent, la police fait ce qu'elle doit faire, ne s'occupe pas des territoires, il n'y a pas de territoire perdu de la République, voyons, il n'y a qu'une France absolument unie dans une espèce de projet collectif formidable, tout ça, effectivement, c'est même pas d'ironie, on ne sait pas comment la qualifier, et on a l'impression, en fait, qu'aujourd'hui, comme les gens ne peuvent plus parler à leurs élites, comme ce qu'on appelle les élites, avec des grands guillemets, et le peuple, etc., ne peuvent plus se parler, eh bien on ne se parle plus que par injure, orion, farine et autres, quand on se parle, sinon on s'ignore absolument superbement. On se méprise. On se méprise, et même on se hait, parce qu'il y a des personnalités que l'on hait. Et si François Hollande était méprisé, ou ironisé, ou considéré comme un gentil garçon, mais qui n'aurait jamais dû être là où il était. Tandis que là, il y a quand même un climat, en tout cas chez certains, de haine, de rejet extrêmement fort. Donc, tout cela, à quoi cela va aboutir ? Eh bien on peut vraiment se poser la question. Ben oui, c'est le vrai problème, c'est que... Et en plus, on rentre dans une indélectorale maintenant, on le sait tous, et la seule chose que l'on voit, c'est passer des têtes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat d'idées. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ce qu'il faudrait pour la France, on ne dit pas quelles seront les solutions, on dit est-ce qu'on va avoir M. Bertrand, ou Mme Le Pen, ou Zemmour, ou qui sont tous parfaitement estimables, mais qu'est-ce qu'ils ont comme projet, qu'est-ce qu'ils ont comme idée, qu'est-ce qu'ils ont... Je crois qu'eux-mêmes savent qu'on est au stade où effectivement la perte de repères, l'absence, ne sachant pas où les gens habitent, ne sachant pas les repères, à partir du moment où vous avez, en fait, soyons clairs, vous avez deux actions qui aujourd'hui presque se, je dirais, se complètent. Vous avez la racaille d'en haut et la racaille d'en bas. Alors, la racaille d'en haut, c'est vraiment ça, la racaille d'en haut, eh bien elle brade, elle, voilà, nous allons donner toute l'or à l'Afrique, nous avons bradé Alstom et tout le reste, et puis nous continuons à brader, France à la découpe, etc., et puis nous nous amusons, voilà. Voilà, nous baisons la main de Merkel, nous tenons la main à Erdogan et nous nous amusons avec les autres en attendant mieux. Et puis la racaille d'en bas qui continue à effectivement tracer sa route entre intégrisme, trafic parallèle, économie parallèle, drogue et compagnie, avec la sécurité, et donc au milieu des millions et des millions de Français qui ne savent plus où ils sont, qui ne savent plus où ils habitent, et certains se disent... Et à qui personne ne parle ? Pour qui le discours ne veut rien dire ? Parce qu'il n'y a plus de discours. Ça va même au-delà, je crois, Charles. C'est-à-dire qu'au fond, il se dit que ce discours ne sert à rien, donc quand on parle, où est le projet collectif ? Qui parle de projet collectif ? J'ai été très frappé, moi, par exemple. Prenons un exemple très précis. On l'envoie à la ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, se battre dans les hautes scènes. Qu'est-ce qu'il a à faire ? Il y a quand même suffisamment de travail au niveau de la justice, de la sécurité, mais pas seulement de sécurité, des tribunaux, des prisons, etc. Il a du pain sur la planche. Eh bien, ce monsieur, depuis quelques jours, est en train de battre effectivement la campagne pour une chose. Il ne parle pas des hautes franceses. Il ne parle pas de ce qui se passe. Il ne parle pas du chômage. Il ne parle pas des infrastructures. Non, je suis là pour combattre le Rassemblement National et Marine de la Peste. Oui, c'est intéressant. Voilà. Ce n'est pas un mot de ce qui se passe en économie, de ce qui se passe sur le chômage, de ce qui se passe dans les finances, de ce qui se passe dans toute la santé, les équipements, le régalien, etc. Non, 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 non. Je ne suis là que pour ça. À partir du moment où vous avez d'un côté, je veux dire, cette espèce de chose qui consiste à écouter, moi, tu es en train d'essayer de t'occuper de mon préau, eh bien moi, je vais te reprendre mon petit carré. Comment voulez-vous qu'il y ait un discours ? Ce qui me tupéfait le plus, c'est que cette histoire du piège du Front National qui a été monté par Mitterrand avec son copain Le Pen, avec qui il avait eu des amitiés avec Ersan, etc., on le sait tous. – C'est un machin qui date de maintenant, il y a combien ? 40 ans ? 30 ans ? – Oui, facile. – Et la droite se fait massacrer depuis 40 ans avec cette espèce de machin qui fait 15% des voix et qui empêche la droite, qui est majoritaire en France, de gouverner. – Mais parce que la droite a à la fois le masochisme absolument actif et dynamique et les Chines extrêmement souples. Regardez ce qui se passe avec les Républicains, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, les traficotages… – Mais à quoi ils servent les Républicains ? – Ah rien. Les Républicains, au fond, qui avaient quand même énormément de fiefs locaux, sont en train de numéroter leurs abattis. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont rejoindre Macron d'un côté, d'un autre côté, ils vont essayer de danser tout seuls. Et le problème terrible dans cette histoire, c'est que ça ne se passe plus là. Mais vous le savez aussi bien que moi, Charles. En fait, l'histoire de la gauche et de la droite, c'est fini. – Aujourd'hui, c'est les anywhere et les somewhere. – Absolument, on en a discuté tous ensemble. – On en a parlé. Voilà, les souverainistes et les mondialistes. Et le problème, c'est le problème d'identité. Et donc le collectif, moi j'ai été très frappé. Je reviens quand même à un exemple. J'ai été très frappé en écoutant les propos de l'enfarineur. Je ne parle pas en tarteur, le mec qui a enfariné Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et il a parlé, j'ai entendu sur les réseaux sociaux, il a dit, mais écoutez, moi je suis souverainiste de gauche. Je crois à la souverainiste. Et je dis, mais la gauche a oublié le peuple. Qu'est-ce qu'ils font ? Et il dit, ils ont substitué aujourd'hui, et c'est dans le cas de Mélenchon, la lutte des races à la lutte des classes. C'est-à-dire les minorités, les genres, enfin ceci, cela. Voilà, donc à partir du moment où vous avez une France qui d'un côté est absorbée par les décolonisés, les fascisés, les racisés, etc., dans cette Amérique aussi qui a perdu complètement la boule, enfin certaines parties d'Amérique qui a perdu la boule, eh bien ça, il y a ça. Et d'un autre côté, les gens qui se disent, mais écoutez, on ne sait plus où on en est, donc on essaie de vaquer à nos occupations, on se replie sur notre petit précaré, et on essaie de mettre la tête, de faire l'autruche, avant que ça passe. Seulement, ça ne passera pas. Seulement, ça ne passera pas, parce que ces choses-là ne passent jamais. Parce que, dans le fond, si on analyse un peu la situation politique depuis les années Mitterrand, la gauche a trahi le peuple, et la droite a trahi la nation. Alors, ben, c'est ça. C'est ça. Et la droite a été sidérée par la gauche, comme, vous savez, le fakir devant le cobra. Oui. C'est-à-dire, oui, mais alors, la gauche a quand même le cœur, le bon sens, le cœur du bien, et nous, on est là, et on essaye de garder un tout petit peu des choses. Parce qu'on le disait à la droite depuis des années, c'est qu'on gérera l'économie convenablement, et on laissera la société à la gauche. Oui, c'est ça. Mais ils ont géré l'économie comme des cochons, pour des raisons évidentes, dont on peut parler, mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé la société à la gauche, qui l'a complètement foutu en l'air. Tout à fait. Mais le problème... Ils ont laissé l'éducation à la gauche. Oui, mais pourquoi ? Parce que la gauche était arrivée pour changer de monde. Rappelez-vous, c'était changer de monde, changer la vie, absolument. Vous savez, c'était Breton qui disait, changer la vie, disait Rimbaud, changer le monde, disait Karl Marx, les deux mots d'ordre, pour nous, ne font qu'un. Le problème de la gauche qui est arrivé après, c'est qu'en ils n'ont changé ni le monde, ni la vie, il fallait simplement garder les postes. C'est-à-dire que, eux, c'est la lutte des places, la lutte des classes, c'est vini plus longtemps. Donc, nous avons découvert le pouvoir par l'escalier de service. Nous sommes rentrés, nous avons eu la vaisselle en or, et nous nous sommes dit, ah là là, qu'est-ce que c'est bien. Rappelez-vous que personne n'a privatisé autant que j'ose pas. Je me souviens que le problème des choses qu'avait fait la gauche quand elle est arrivée à l'Elysée, je sais pas ce que j'ai des amis qui y étaient à l'époque, c'est qu'ils avaient bu toute la cave de Giscard. Vous savez, il y avait une cave extraordinaire à l'Elysée, et ils s'étaient tous tapés les vins de l'Elysée avec énormément de plaisir. Au moins, ils ont fait ça. Alors évidemment, les Français, ils auraient pu quand même distribuer aux Français, selon la technique de la redistribution. Il n'y a pas eu de redistribution. Non, ils redistribuent toujours les avantages des autres. Oui, absolument. Pas les leurs. Pas les leurs, ça les garde avec soi. Donc, tout ça, si vous voulez, en fait, c'est la faillite totale de la droite et de la gauche. En tout cas, moi je n'appellerais même pas ça la gauche. Pour moi, la gauche, c'est la gauche Orwell. Oui. La vraie gauche. Oui, tout à fait. Et la droite, je dirais aussi, si vous voulez, moi je me ressens de la gauche Orwell et de la droite Hussard. Oui. Voilà. Et les gens qui ont vraiment du panache, la droite panache, la droite Hussard. La droite Chirano de Bergerac. Voilà, exactement. Or, ces deux droites-là, cette droite et cette gauche, sont aujourd'hui en complète sénescence parce que les uns sont en train de se demander comment ils pourront s'abriter. Et je dirais, ils hébernent dans leur petit igloo, dans leur tente quechua. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est très curieux parce que je crois que ça vient d'un phénomène profond qui est peut-être, encore une fois, plutôt d'origine financière. C'est qu'on donne au président du parti, je crois de chaque parti, le droit de distribuer les subventions que lui donne l'État. Vous savez, c'est... Oui, oui, absolument. Et c'est les lois... Tandis que en Angleterre, les subventions étatiques sont données aux partis locaux qui choisissent leur propre candidat et donc c'est beaucoup mieux. Mais à partir du moment où vous donnez ce pouvoir, le type, il va choisir comme candidat et comme suppléant partout que des gars qui ne mettront pas en danger lui. Oui, c'est-à-dire qu'on a un problème de sélection où le type choisit toujours des moins bons que lui. Ben, normal. C'est normal parce qu'il ne veut pas se créer des propres... Ce qu'a fait de manière absolument exemplaire, Macron. Macron s'est choisi beaucoup plus médiocre que lui parce qu'il ne voulait pas... C'était difficile, mais il les a trouvés. Oui, mais il les a trouvés. Alors, on trouve toujours. On trouve toujours. Vous savez, comme disait Hervé Bazin, il disait, on a toujours besoin d'un plus petit que soi pour lui parler de sa taille. Ça, c'est très mignon que l'expression. Moi, je connaissais l'expression de Chateaubriand qui disait, il faut être économe de son mépris en raison du grand nombre des nécessiteux. Nécessiteux, absolument. Donc, voilà. Non, mais je veux dire, à partir du moment où vous faites une course au plus médiocre, vous gagnez à tous les coups. Et on est censé... C'est ce qu'on est censé gagner. Bon, alors, maintenant qu'on a fait avec... Rapidement, mais on a fait le tour de la question de notre classe politique, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes citoyen comme moi. En tant que citoyen, qu'est-ce que je dois faire, moi ? Comme disait Vladimir Ilyich, vous avez raison. Alors, premièrement, moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup affiché à ça et je m'autocritique parce que j'ai souvent... Je n'ai pas voté. Je pense vraiment aujourd'hui, parce que c'est très joli de parler, de s'alliver sur la révolution, de changer sur ceci, sur cela. Moi, je pense qu'il faudrait... La première chose à faire, c'est de rendre le vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc, bien sûr. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous, Français, vous, peuple, n'êtes pas capables de vous bouger une fois tous les 5 ans, une fois tous les 4 ans pour aller voter, quand on voit le niveau de l'abstention, et l'abstention, eh bien, ça favorise qui ? Ça favorise évidemment l'État profond, le Deep State, ça favorise tous les pouvoirs. C'est très bien. Les pouvoirs, ils adorent que vous vous absteniez. C'est magnifique. Alors, je ne dis pas que le vote, attention, résout tout, loin de là. Ce n'est pas la solution, loin de là. Mais c'est une condition quand même nécessaire, mais sûrement pas suffisante. Pourquoi ? Parce que quand on voit que les élections municipales, 80% d'abstention, quand on voit qu'on dit que pour les élections régionales, départementales, il y aura au moins 60%, 55%, 60% d'abstention, on dit que c'est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Charles, j'arrive au nœud du problème, c'est qu'il me suffira de faire bouger 5 000 à 10 000 personnes dans telle et telle ville pour emporter l'adhésion. Donc, je vais jouer sur les... On parlera, par exemple, de vagues vertes. Voilà. Alors, vagues vertes, eh bien, il y a 5 000 personnes que je vais prendre, 5 000 pelées sur les 400 000 tourdus, et j'aurai la vague verte. Ils diront, oui, oui, mais tu as été élu, c'est normal. Mais oui, bien sûr. Sauf que vous étiez combien sur les inscrits ? Vous étiez 10% des inscrits, vous étiez 20% des votants ou à peine, et vous avez gagné. Donc, effectivement, et ça, la responsabilité du peuple, enfin, des Français, des électeurs... Mais en même temps, on ne peut pas le revouloir, puisque les gens qu'on leur présente sont tous plus nuls les uns que les autres. Oui, sauf qu'à ce moment-là, à eux d'inventer, ou à eux de dire, par exemple, c'est pour ça que j'arrive au vote blanc, eh bien, s'ils sont tous nuls, je vote blanc, et quand il y a 50% des électeurs qui ont voté blanc, eh bien, on recommence l'élection. Voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre le taquet, il faut mettre le curseur. Oui, il faut mettre le curseur. Moi, la solution à laquelle je pense, bien sûr, c'est la démocratie directe, puisque le... C'est-à-dire que... Le référendum. Le référendum initiale populaire. Oui, mais attendez, attendez, Charles, vous revenez à la case précédente, qui va voter le référendum ? Qui va faire que le référendum sera appliqué ? Qui va faire un référendum à la Suisse ? Je suis totalement d'un grave goût. Mais il faut bien qu'un pouvoir politique le décide. Si vous n'avez pas le pouvoir politique, personne ne le décide. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'organiser un mouvement pour le référendum, et qui dit, je ne voterai, qui dira qu'il y aura deux choses. Si vous êtes d'accord avec nous, vous devez voter, et vous ne devez voter que pour un candidat qui mettrai ça en premier point de son programme. Bien sûr. Mais encore, faut-il le faire. Voilà. Mais c'est ce qu'il va falloir essayer de faire dans les mois qui viennent, parce qu'on est dans une situation absolument désespérée, là. Comme disait Churchill, la situation est désespérée, mais pas sérieuse. Mais pas sérieuse. C'est vrai. J'ai l'impression, quand j'écoute les gens, qu'ils sont tous en attente de quelque chose. J'ai souvent utilisé cette expression ici, mais j'ai l'impression que la France est en train de connaître des feux de tourbière. Vous savez, c'est-à-dire que vous avez un truc qui pète ici, puis on se dit, ça va, on l'a traité, puis on a un autre qui pète là-bas, puis on a un autre qui pète là-bas. C'est un feu de tourbière, la France. Donc, à un moment ou à un autre, si tous les feux de tourbière se rejoignent, ça devient très embêtant, quoi. Oui. Ça s'appelle une révolution, hein ? Absolument. Alors, il y aura incontestablement d'abord des affrontements et des soulèvements. Je ne sais pas à quel niveau, sans faire de l'apocalypse, il y aura quelque chose qui est fondamental. c'est que les gens, justement, voyant comment ils sont traités, voyant quand même où va l'argent, etc., par rapport... Alors que ce soit l'immigration, que ce soit aussi les dépenses de l'État qui vont dans des endroits hallucinants. Quand on voit, par exemple, qu'on va donner des tonnes d'or au Soudan ou à l'Afrique et qu'on va continuer la distribution de billets, la fabrique de billets, et là, 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 tout ça, à un moment donné, j'en suis dit, mais attendez, moi, je paye encore les quelques personnes qui payent des impôts et cette classe moyenne qui se fait désosser. Mais entre la CSG et la TVA, même ceux qui pensent qu'ils ne payent pas d'impôts, ils en payent un paquet, hein ? Bien sûr. Et ils voient comment c'est employé et ils se disent, alors, est-ce qu'on ne va pas vers les voyantes ? Est-ce que ça va tourner au soulèvement ? Moi, je crois, un sociologue comme Maffézoli l'a assez bien dit, il dit, nous entrons dans l'air des soulèvements. Alors, ça a des soulèvements peut-être sporadiques, violents ou moins. Mais c'est mon feu de tourbière, quoi. C'est ça. C'est mon feu de tourbière. Il y a des gens qui pètent de range d'un coup. Voilà. Je vous donne un exemple idiot, mais vous savez, moi, je suis très intéressé au club de rugby de Biarritz. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et nous avons gagné contre Bayonne, l'ennemi de toujours, dans un match samedi. Et donc, on monte en top 4. Je suis très content, mais ce n'est pas ça. La foule qui était là, il y avait 5 000 personnes, 7 000 personnes, a envahi le terrain, de joie, a été embrassé les joueurs et tout. À 11h30 du soir, le préfet a fait passer un communiqué disant qu'il allait porter plainte auprès du procureur parce qu'on n'avait pas respecté les distances lors du match. Oui. Mais qui c'est cet animal ? Parce que une ville comme Biarritz, qui a été une des meilleures équipes du rugby du monde, qui a une histoire dans le rugby, qui se retrouve avec une équipe de rugby, la foule délirante de bonheur qui rentre sur le terrain, comment vous l'empêchez ? Donc, qu'est-ce qui permet à cet homme, le préfet, d'en plus qu'il avait exigé que tous les gens soient vaccinés et ou un papier pour rentrer sur le terrain ? Donc, ça voulait dire qu'il n'y avait personne qui était contagieux, soi-disant. Donc, il nous fait rentrer. Et en plus, il dit vous n'êtes pas contagieux, mais vous n'avez pas le droit de vous rapprocher les uns des autres. Bien sûr, c'est la loi. Mais de quel droit ? Mais du droit de mon bon plaisir. Nous sommes sous Louis XIV. Et Louis XIV médiocre, c'est-à-dire car tel est mon plaisir, j'édicte les lois. Comme, vous savez, c'est vraiment la phrase merveilleuse qui a tout résumé. Pour moi, ce que résume la gestion du Covid-19, c'est cette phrase de Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons de les organiser. Comme ils étaient en permanence, et vous l'avez vu depuis le début, complètement à côté de la plaque, et en tout cas, devancés par les choses, attention, c'est nous qui contrôlons. Quand on peut contrôler, et bien voilà, on met le couvre-feu à 19h, ensuite à 20h, et vous savez très bien, le Covid suit les préfets. Le Covid décide, nous n'attaquons pas, avant 19h. Avant 19h. Et là, le Covid, parce qu'ils sont en contact permanent avec le virus, qu'ils décident, bon, écoutez, on va négocier, mais on ne va pas faire ça avant 20h. Et puis aujourd'hui, c'est 23h, et demain, et plus si affinité. Voilà. Quand on arrive à ce degré d'absurdité imbécile qui n'a aucune justification scientifique, là, et je ne parle pas des masques, en plein air, ils ne veulent plus rien dire, et je ne parle pas des masques qui en plus font... Il m'empêche de respirer et traîne dans ma poche depuis 15 jours et il doit être plein de saloperies. Voilà. Je suis sûr. À partir du moment où vous avez des gouvernements, il n'y a pas qu'en France, malheureusement, qui ont décidé, le management par la peur, parce qu'ils ont retrouvé les vieilles racines des pouvoirs, évidemment, tout pouvoir, en disant, il nous faut un peuple de moutons, c'est comme ça qu'on va être contents. Sinon, ils vont nous emmerder encore avec leurs gaulois réfractaires et autres, et leur récrimination, et leurs envies. Voilà. Et nous sommes à ce stade-là. Et le vrai problème, c'est effectivement, dans ce que faire, c'est comment ressusciter, et c'est fondamental, Charles, un projet collectif. Il est là. Sinon. Un projet citoyen, un projet où les gens se reconnaissent dedans et ça peut se faire qu'autour de deux notions, c'est la souveraineté et l'identité. Ça ne peut pas être ailleurs. Absolument. On est bien d'accord. Ça ne peut pas dire. Ils ont essayé de l'accorder sur l'économie, puisque notre cher président la République, c'est l'Europe, c'est effectivement, etc. La souveraineté européenne, c'est un oxymore. Mais quelle souveraineté européenne ? À partir du moment où on l'a vu. Non, mais pour moi, l'Europe est morte, enfin l'Europe, pardon, l'Union européenne est morte dans les négociations de basse-cours de Big Pharma. À partir du moment où ils ont négocié Big Pharma, comme aucun commerçant n'aurait négocié des commandes, comme aucun consommateur n'aurait négocié l'achat d'un frigo, comme aucun consommateur n'aurait négocié un achat d'une voiture. Voilà. Mais c'est très grave parce que je vais vous donner un autre exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé. C'est qu'on m'a expliqué qu'Israël avait très bien vu le coup. Ils avaient vacciné tout le monde. Ça s'était effondré. et on me dit c'est un immense succès. Vous voyez que le vaccin, ça marche très bien. Sauf que vous prenez le pays d'à côté, la Jordanie, ils ont exactement la même courbe et ils n'ont vacciné personne. Donc, ils me disent regardez Israël, la vaccination marche, mais ils ne me disent pas personne parle de la Jordanie qui est le pays d'à côté où ils n'ont vacciné personne. Absolument. Et donc, ils me prennent pour des imbéciles. Et oui, et oui. Mais c'est tout le sens de l'extraordinaire campagne de propagande. Mais vous avez vu avec Fauci, les Fauci leaks. Les leaks de Fauci, c'est extraordinaire quand même. Et on voit bien. Vous savez, nous, on a été les seuls à Sud Radio. Moi, j'ai été l'un des rares. Je ne suis pas les seuls, heureusement, à parler de cela. Mais les médias mainstream n'en parlent pas. Surtout, il ne faut pas, il ne faut pas, comment dirais-je, gêner, il ne faut pas toucher, il ne faut pas, même pas dégraisser le mammouth de l'opinion publique. Il ne faut pas le chatouiller. Donc, on ne parle pas de cela. La question ne sera pas posée. Voilà, c'est exactement comme pendant le canal de Panama. La question ne sera pas posée. On est tranquille. Tout va bien. Donc, on refait une fois de plus le, si j'ose dire, l'analyse et la condamnation de nos classes dirigeantes. Mais il y a quelque chose qui me semble, dans ce cas-là, qui semble émerger de tout ça. c'est que dans un bon nombre de démocraties comme l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne ou des gens comme ça, même les Etats-Unis, le fonctionnaire n'est pas éligible. Il peut se présenter mais il abandonne la fonction publique pour toujours. Est-ce que ce ne serait pas une solution ? Parce que là, ce qu'on a, c'est que c'est la fonction publique qui a pris le contrôle de la fonction politique. Totalement. Vous avez tout à fait raison et la solution, elle tient en une phrase. Tout fonctionnaire qui passe dans le privé ne peut plus retourner dans la fonction publique. ou qui se présente aux élections. Ou qui se présente aux élections, absolument. Il n'y a pas de... La fonction administrative n'est pas quelque chose où vous êtes protégé. Voilà. Mais en même temps, vous ne pouvez pas prétendre aux pouvoirs politiques. Voilà. Si vous voulez, je dirais qu'il faudrait ajouter aux sept péchés capitaux un huitième, le portouflage. Il faut que le... Il faut... C'est très simple. À partir du moment où on n'élève pas la muraille de Chine entre effectivement le public et le privé. Vous avez choisi le public, bravo. Après avoir, effectivement, parce qu'il y a des choses à réduire et des choses à revoir, mais c'est fini. Vous ne... Vous n'allez pas dans le privé. Vous pouvez changer, effectivement, à l'intérieur du secteur public, vous pouvez changer de fonction. Mais voilà. Sinon, vous pouvez aller dans le privé, vous gagnerez peut-être beaucoup plus et tant mieux pour vous. Mais no way back. Pas de retour. Pas de retour. Et en même temps, vous ne pouvez pas voir ce système qu'on a en France où la haute administration se présente au suffrage des citoyens. S'il est élu, ça va très bien. Sa carrière continue à progresser de façon perturbable comme s'il était resté. Et s'il est battu, il retourne dans son poste d'origine en attendant dans la prochaine élection. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on a bâti un système où pour le haut fonctionnaire, se présenter aux élections, c'est pile je gagne et face je gagne, quoi. C'est pour ça qu'il faut l'empêcher de vendre aux élections et s'il perd, il ne retourne pas. S'il perd, il peut partout. Mais vous savez, c'est toujours pareil, c'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelait jouer sa peau. Jouer sa peau. Mais c'est vrai pour les juges, c'est vrai pour un certain nombre. Si vous n'avez pas... Qu'est-ce que veut dire la liberté sans la responsabilité ? Si, dans ce que vous faites, écoutez, vous savez très bien, je chante dans votre boulot. Si vous aviez chante dans votre boulot, vous avez la sanction. Moi aussi, on a la sanction. Ça ne va pas. J'ai fait un mauvais boulot. Eh bien, il y a la sanction. À partir du moment où il n'y a aucune sanction... Et c'est vrai des journalistes aujourd'hui ? Oui. La seule sanction, c'est celle qu'eux appliquent aux gens qui ne pensent pas comme eux. Oui, et je dirais aussi... Oui, mais il y a aussi... N'oubliez pas qu'il y a sept personnes en France qui tiennent la totalité des médias. Donc, il faudrait interdire que les médias soient... Il faudrait savoir comment ça se passe. De la même façon, il faudrait aussi si... Tout ça, on est dans le... Il n'y a qu'un faucon, vous savez, c'est... Mais la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt, les banques trop grosses pour faire faillite, normalement, une banque, ça a un harcèlement local. Le banquier va jouer au golf avec l'entrepreneur local. Et il sait s'il est... Il est haut, oui, bien sûr. Il sait s'il est honnête. Pas soin de séné, je te donnerai la rue Barbe. Oui, mais il le connaît. Il sait s'il était honnête. Oui, c'est exact. Et John Pierpont Morgan, le créateur de J.P. Morgan, c'était qu'entre un homme qui m'offre des garanties et un homme d'honneur, je choisirais toujours l'homme d'honneur pour lui prêter de l'argent. Bien sûr, non, bien d'accord. Et donc, il le sait parce que vous connaissez... Bien sûr. Mais quand vous faites tourner des tableaux Excel au siège à Paris, vous filez du pognon à celui qui dit qu'il y a des garanties, pas à l'homme d'honneur. Donc, il faut que la banque redevienne quelque chose de local et que ça cesse d'être une... Oui, et qu'il y ait une connaissance, comme vous dites, avec les gens. Mais là, vous savez, vous revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est que les analyses, on en fait tous, et c'est très bien. Il y a 400 personnes qui font des analyses quand je dis 400. Sinon, 1000, etc. On revient au courage, à la colonne vertébrale, aux gens qui n'hésitent pas à prendre des décisions. À donner leur démission ? Quand on leur donne quelque chose de déshonorant ? Voilà. Et ça, c'est évidemment une dorée beaucoup plus rare. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup plus de chihuahua que d'aigle, il y a beaucoup plus de basset que de guépard, il y a beaucoup plus de rampant que de... De chacal que de lion. Voilà. Et ce que disait Napoléon, qui n'avait pas tort, c'était que la seule vertu qu'on ne peut pas simuler, c'est le courage. Absolument. Non, on revient, mais moi, c'est vraiment le... Et le but de l'élection, c'est de sélectionner celui qui a du courage. Exactement. Sauf que c'est très difficile parce que les promesses n'engageant que ce qui les écoute, c'est le vieux slogan de Pasqua, qui a du courage et qui a vraiment du courage. Et vous savez ce que... Ça, c'est le courage de quelqu'un qui n'hésite pas à heurter, effectivement, une partie de l'opinion qui n'hésite pas à dire oui, mais moi, je crois à ça si vous n'y croyez pas. C'est ce que disait Mme Thatcher. Elle disait je suis un gouvernement de conviction et pas un gouvernement de consensus. Exactement. Vous n'en avez pas beaucoup de Mme Thatcher, vous n'avez pas beaucoup de gens comme ça, vous n'avez pas beaucoup de gens qui disent écoutez, voilà moi, voilà ce que je vais faire et si je suis au pouvoir, je vais faire ça. Sachez que... Et on a vraiment ce problème parce qu'on se heurte toujours à ça. C'est pour ça que moi, je reviens, quand vous dites référendum, oui, je suis référendum. Quand vous dites démocratie directe, oui, je suis démocratie directe. Mais nous ne sommes pas à ce stade-là. Qui va instaurer la démocratie directe sinon un pouvoir qui peut changer la Constitution, un Parlement qui peut changer la Constitution et qui dit écoutez, on va le faire dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier que l'ordre du jour du Parlement est décidé par le pouvoir exécutif parce que la Constitution de la Vème est une saloperie abominable. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est là de nos problèmes. Bien sûr. Et donc, ça dépendra donc à la limite de l'homme qui sera élu. Mais si on a le choix entre, je ne sais pas si vous avez vu les dernières déclarations de Mme Le Pen qui a décidé que peut-être après tout l'islam était compatible avec la République. Oui, oui. Oui, enfin... Elle a abandonné l'euro, elle a abandonné donc à la place de se présenter comme une satchère, elle se présente de plus en plus comme Edith Cresson. Oui, elle essaye si vous voulez d'avoir un consensus de dépasser le... Non mais elle, son problème c'est le plafond de l'air. Le fameux plafond de vers Le Pen et elle essaye de le briser. Je ne sais pas s'il arrivera ou pas. Mais au-delà de ça, pour moi, le plus important, vraiment terrible, c'est que, est-ce qu'on n'est pas... Enfin, moi, je suis plutôt optimiste, je déteste... je déteste... Je déteste le dire... Enfin, non, c'est la défaite, absolument. Non mais c'est au-delà des cassantes, je déteste la défaite, mais à un moment donné, cette France qui n'est pas, qui n'est pas, excusez-moi, je n'ai rien contre le royaume d'Andorre ou le Liechtenstein, c'est quand même autre chose, ce pays qui s'appelle la France et qui en soit à ce stade de décomposition mentale, à ce stade de maison de passe, à ce stade de courant d'air, à ce stade de savoir si notre... en fait, nous aurons choisi entre, je dirais, un espèce de parc d'attraction ou de Club Med, plus ou moins... Venise ? Et puis, voilà, Venise, voilà, un espèce de Venise ou alors une espèce de mosaïque d'archipel de territoire perdue. Mais ça, vous connaissez très bien, c'est Liban. Exactement. J'ai vu ça au Liban. Exactement. Et si c'est la Libanisation de la France qu'on veut, et bien qu'on continue comme ça, c'est bien parti. C'est bien parti, parce que de la Libanisation de la France, ça tient pendant un petit moment quand les groupes sont à peu près de force égale, mais s'il y en a un qui commence à être plus fort... Exactement, Charles, on l'a vu. On a vu très très bien ce qui se passe dans ces cas-là. On a vu... Et honnêtement, quand vous regardez le Moyen-Orient par rapport à celui que vous et moi avons connu il y a 40 ou 50 ans, il n'y a plus un juif, il n'y a plus un chrétien, il n'y a plus cette espèce d'immense diversité qui est devenu extrêmement réduit. Il reste quelques vieux parce qu'il ne peut plus s'en aller, mais c'est devenu... Non, le problème, c'est ça, et moi je suis très frappé, si vous voulez, et l'exemple là qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on va dater ça ce soir, il y a la première de l'équipe de France de l'Euro 21 à Munich. Vous voulez en mettre les genoux par terre ? Voilà, ils vont mettre un genou en terre. Excusez-moi, je n'ai rien contre le genou en terre d'abord pour moi. On s'agenouille soit devant Dieu si on est croyant, soit devant l'être aimé si on est amoureux. Sinon, on reste debout. Il y a peut-être d'autres positions à faire. Et quand je vois que... C'est vrai que ça a été terrible, George Floyd et compagnie. Mais attendez, Samuel Patis, il y a eu des équipes qui se sont agenouillées. Le Bataclan, il y a eu des équipes qui se sont agenouillées. Nice, les hypermarchés, etc. Et Charlie Hebdo. Non. Alors, il faut quand même de quoi on parle. Et puis, pardon, ça, ça me... Et il va y avoir la Coupe du Monde au Qatar, le championnat du football en 1922. Est-ce qu'on va s'agenouiller devant les 6000 bangladeschis, Pakistan et tout ça, qui sont morts dans les conditions où on sait comment ils ont travaillé ou comment ils travaillent au Qatar ? Pour les stats, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette indignation à géométrie variable ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que j'ai vu. Bon, il y a eu 297 flics qui ont été tués aux Etats-Unis l'année dernière. Exactement. Et qui en parlent ? Non, non, et puis je vais dire quand on me dit Black Lives Matter, bien sûr, Black Lives Matter, mais All Lives Matter. Et quand vous dites... Moi, je me rappelle, j'ai eu une discussion, Charles, avec un ami américain, il disait, tu ne peux pas dire All Lives Matter, c'est d'extrême droite. Je lui dis, attends, tu réfléchis un peu ce que tu as dit, on va parler un petit peu français. Donc, toutes les vies comptent, c'est un slogan d'extrême droite. Donc, il y a certaines vies qui valent plus que d'autres, comme Orwell quand disait, tous les hommes sont égaux, mais il y a... Enfin, tous les animaux sont égaux, mais il y a des cochons plus égaux que les autres. Je veux dire, il faut arrêter quand même le délire. Et on est, en tout cas, une certaine genre, je ne veux pas... Mais je crois que c'est plus grave que ça, parce qu'on ne dit pas des gens, maintenant, on dit des tribus ou des races. C'est-à-dire qu'on est en train de dire de façon... Mais tout à fait évidente, c'est que c'est la race blanche qui est la race coupable. Ah ben, c'est évident. Et c'est donc... J'ai un de mes amis qui a fait un travail amusant, il a pris un certain nombre de phrases de... Vous savez, le livre de Hitler, Mein Kampf, et il a remplacé le juif par blanc. Bien sûr. Et ça marche très bien. Et ça a emporté l'enthousiasme C'est amusant ça. De tous les gars qui sont là. Donc vous dites simplement, vous dites les gars, par exemple, revenons à une autre chose, c'est le pass... Sanitaire. Sanitaire. Oui. Ben, c'est l'étoile jaune. Ah, non, dites pas ça. Vous allez passer pour un ignoble complotiste. Je ne suis pas un ignoble complotiste. C'est-à-dire, par exemple, imaginez que je sois asthmatique, je ne peux pas avoir de pass sanitaire, alors je ne peux plus prendre l'avion. Non, non, mais bien sûr. C'est gros. Mais c'est anticonstitutionnel puisqu'il y a des gars à qui ils ne pourront pas avoir le pass sanitaire. Donc ça veut dire qu'on fait une différence entre les citoyens. Il y a une différence qui est... Donc constitutionnellement, c'est inacceptable. Mais monsieur, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes un hors-la-loi, vous êtes un marginal. Mais je ne sais pas si je suis un témoin de Jéhovah. Ils n'acceptent aucune intervention médicale. Eh bien, vous allez surmonter votre témoignage de Jéhovah pour rentrer dans l'Europe. Non, mais on rêve à la tentation totalitaire. Mais tout pouvoir, Charles, vous le savez, à la tentation totalitaire, la démocratie consiste à mettre des contre-pouvoirs qui vont limiter. Aujourd'hui, le Covid, a fourni une occasion absolument rêvée à tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, pour dire, ouh là là, magnifique. Nous allons opérer un nouveau management qui va être dans tous les livres de management, le management par la peur. Magnifique. Ce n'est pas nouveau. Mais là, on va pouvoir l'appliquer avec les médias de masse, les réseaux sociaux. On y va. Pandémie, 50 millions de morts. rappelez-vous les modélisateurs du début. Ah oui, on était la peste noire, 55, 100 millions de morts, etc. On était partis vers, effectivement, les cercueils un peu partout dans les rues. Ferguson, le modélisateur. Ah oui, c'était parfait ça. Donc, on se retrouve dans un monde qui s'est gouverné par la peur, mais ça veut dire aussi que ce monde est gouverné par une classe qui est différente de ceux à qui on essaye de faire peur. C'est-à-dire que la question que je me pose toujours sur des gens comme Macron ou des gens comme Biden, etc., est-ce qu'ils croient aux bêtises qu'ils nous disent ou est-ce qu'ils sont de purs manipulateurs ? Est-ce que vous pensez que, par exemple, ils croient à toutes ces bêtises sur le Covid, sur le CO2, etc. Est-ce qu'ils y croient ou est-ce que... Alors, je vais vous dire, je pensais d'abord et je me rassure en pensant qu'ils n'y croyaient pas et maintenant, je suis beaucoup plus pessimiste alors je pense qu'ils y croient. Je pense, c'est-à-dire que la fonction a rejoint l'organe. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils pensent sincèrement qu'ils font le bonheur du peuple comme Hitler pensait sincèrement d'Armenkamp qu'il pesait le bonheur des Allemands. Je pense vraiment sans pas qu'on ne pousse que c'est la compréhension trop loin. Moi, je pense et pour moi, ça m'inquiète beaucoup plus, bien sûr. C'est ça, moi, c'est ce qui m'inquiète. Est-ce qu'ils y croient vraiment ? Moi, je crois qu'ils y croient et je crois qu'ils y croient parce que, non pas seulement par sincérité, je crois qu'ils y croient parce que ça arrange, ça leur permet d'avoir ce que j'appellerais une espèce d'armure, une espèce de deuillet moral sur la boutonnière intéressée. C'est-à-dire que, attention, oui, oui, je fais ça, mais attention, non, non, non. Quand M. Gates dit, écoutez, il faut réduire un tout petit peu la population, moi, je crois qu'il y croit. Moi, je ne crois pas du tout que c'est l'intérêt. Il est déjà à cinq, il est multimilliardaire, qu'est-ce qu'il en a à faire ? Ce n'est pas le problème. Je crois qu'il y croit, je crois. Et donc, il dit, et je crois que c'est vraiment ça le secret. Comme Hitler y croyait, comme Mussolini y croyait, comme Pol Pot y croyait. Je pense que le signe et croyait sont beaucoup plus dangereux. Absolument. Absolument. Parce que c'est cette sincérité qui amène au charnier. C'est-à-dire, oui, oui, mais attendez, moi, je crois vraiment que c'est comme ça qu'il faut organiser la structuration, la nouvelle structuration du monde, aidée par l'intelligence artificielle, aidée par les technologies et tout ça, qui va nous permettre de gouverner. Et je vous assure, et on revient au camp du bien. Je sais mieux que vous, Charles. Et c'est vraiment la phrase, le mantra. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est ce que Thomas Sowell appelle les soins du Seigneur, les anointed. Absolument. Ils sont nés pour faire le bonheur des autres. Voilà. Et il faut se prouver. Et je pense qu'ils sont sincères. Et c'est ça le pire. Je pense qu'ils pensent vraiment que, oui, oui, écoutez, je fais ça pour vous et je fais ça pour moi, bien sûr, mais surtout pour vous parce que je crois que c'est vraiment la bonne manière de fonctionner. Et c'est vieux comme le monde. C'est toutes les guerres de religion. C'est tous les... Écoutez, les islamistes radicaux, si tu lis, si vous lisez leurs écrits, parce que les écrits, les totalitaires, on se sait du bien qu'ils disent ce qu'ils vont faire. Oui, absolument. Mein Kampf vient d'être édité par Fayard. C'est très intéressant. Mais Hitler avait tout dit dix ans avant l'accession des nazis au pouvoir. On peut lui reprocher beaucoup de choses sauf sa cohérence et sa franchise. Tout était là. Et il le pense vraiment. Et je crois vraiment que c'est ça. Et on est encore ça, sans vouloir faire des amalgames avec Hitler ou tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là pensent... Et c'est pour ça que la bataille va être beaucoup plus rude parce qu'il y a incontestablement, dans un certain nombre de lieux de gouvernance du monde, des gens qui croient que maintenant, justement, que le monde est un avec les réseaux, avec tout cela, eh bien, voilà, il faut aller vers ce great reset. C'est ce que ce Mont-Revel appelait la tentation totalitaire. Exactement. Mais là, ce n'est plus une tentation. C'est un exercice. Et maintenant, ils ont les outils pour un petit peu nous... Voilà. Voilà. Ils l'avaient moins avant, mais Saint-Claude Schwab a fait tout ça. Mais moi, je vois très bien dans ma vie de tous les jours, par exemple, j'ai un compte à Hong Kong parfaitement légal, un compte à Paris parfaitement légal. Quand je fais passer de l'argent de l'un à l'autre, je me bats avec ma banque parce que la banque est devenue l'informateur privilégié du fisc, quoi. Oui, c'est ça, oui. Donc, autrefois, il y avait le secret bancaire. La banque n'avait pas le droit de dire au fisc. Maintenant, ils doivent répondre en temps réel de toutes les transactions que je fais. C'est sûr, c'est la pureté. Transparence, transparence, et il est temps de... Alors, moi, je veux bien que la transparence s'exerce en Saint-Agua, mais jusqu'à où on va et comment ? Mais je crois que c'est encore une fois, c'est au nom du bien. Au nom du bien. Alors qu'il y a un cynisme derrière tout ça, bien sûr. Mais je crois vraiment que la plupart d'entre eux ont les deux. C'est-à-dire, ont cette espèce de conviction qu'ils militent, ils militent, voilà, et... C'est ce que disait déjà Saint-Paul. Comment se fait-il que j'arrive toujours au résultat inverse de celui que je cherchais au départ ? Oui. C'est la beauté, justement, de la religion catholique. C'est qu'on sait que le mal passe à l'intérieur de nous. Et donc, on est moitié bien, moitié mal. Alors que la plupart des gens, ils sont persuadés que c'est les autres qui sont méchants et qu'eux sont tout bons. Mais c'est une folie. Mais c'est toute la action de... Est-ce que l'autre... Mais ça, c'est la question philosophique de base. est-ce que l'autre peut être un allié ou peut être quelqu'un avec qui je peux entrer en fusion ou au moins en relation ou l'autre est un ennemi ? Il est là. Or, la question de l'autre, elle est au centre... C'est la question du lien. Oui. Et c'est la question du lien. C'est la question de la tentation totalitaire que vous avez dit. Parce que les catholiques l'ont, mais ça ne les a pas empêchés de faire la Saint-Barthélie. Oui, bien sûr qu'il y a eu des massacres. Mais quand ils ont eu pouvoir à Genève, ils ont liquidé plein de gens aussi. C'est la nature humaine. Voilà, des deux côtés. Absolument. C'est la nature humaine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il est là. Et c'est pour ça que le combat... Et moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je suis plutôt de nature optimiste. Mais les outils qui dans ici servent pour nous opprimer aujourd'hui vont servir à nous libérer aussi. Exactement. Parce que si on peut, vous et moi, deviser tranquillement comme ça, et il y a peut-être 100 000 personnes qui vont regarder ça ou 200 000 ou 300 000, je n'en sais rien, c'est une façon de faire passer un message que nous n'avions pas il y a 30 ans. Absolument. Absolument. Moi, je crois qu'au contraire, les réseaux sociaux, les technologies modernes, ce n'est toujours pas vrai. Vous savez, c'est pareil, c'est la langue de Zop. Pour le meilleur et pour le pire, ça peut servir absolument à l'organisation. Ou la presse imprimée qui peut faire la Bible ou main camp ou main camp. Exactement. Est-ce que vous prenez le parti pris de la vie ou le parti pris de la mort ? Ça, c'est vrai, ça. Et il y a aujourd'hui un parti pris de la mort qui est énorme. Mais vous savez, c'est Milan Lastreï, le général fasciste qui vit à la moitié. Viv à la moitié, c'est affreux, ça. Donc, ou vous choisissez la pulsion de mort comme un certain nombre d'intégristes et d'autres, ou vous choisissez la pulsion de vie, en tout cas l'instinct de vie, en tout cas le parti de la vie. Voilà, c'est toujours ça. Ça veut dire d'accepter la différence de l'autre, de dire, je ne comprends pas pourquoi il le fait, mais après tout, il a probablement de bonnes raisons que lui comprend. Absolument. Je ne tendrai pas la joue gauche. Moi, j'avais un vieil ami qui était, je suis joueur de rugby, je ne m'en cache pas, qui était prêtre, qui faisait deux mètres de haut, qui jouait deuxième ligne dans une équipe de rugby. Et on lui disait, mais comment tu fais, toi, quand quelqu'un te met une claque ? Il dit, je tends l'autre joue. Comme l'a dit le Christ. Et après, le Christ, il ne m'a pas dit ce qu'il fallait faire après la deuxième claque. À partir de ce moment-là... Ça va, j'y vais. Ça va, j'y vais. Donc, je tends d'abord la deuxième joue et ensuite, je lui casse la gueule. Non, mais c'est ça. Non, mais je vais dire, c'est les choix. C'est toujours pareil. C'est les choix. Et on est, effectivement, cette histoire de choix, elle est fondamentale. Et elle ne peut s'exercer qu'au niveau individuel. Alors, elle peut... Oui, mais justement, alors attention, c'est là où on arrive. Au niveau individuel, c'est très bien. Mais elle doit s'exercer au niveau, justement, des rassemblements collectifs. Où sont... Et c'est ça le problème. Il y a eu un tel, depuis 50 ans, depuis plus un tel, et même depuis les Lumières, enfin, une telle éruption, une telle prégnance de l'individualisme, c'est que les projets collectifs ont été abandonnés. Et ensuite, pardon, vous me parlez des devoirs, où sont les droits de l'homme, où sont les devoirs ? Vous me parlez de liberté, où sont les responsabilités ? Mais on se retrouve en Sicile. Voilà. Où il y a la mafia qui domine. Exactement. Parce que le seul projet collectif, à ce moment-là, c'est le crime. C'est sûr. C'est l'organisation du crime. Sauf que vous pouvez avoir un projet collectif, il est la libération. La libération, l'extension du champ des possibles, l'extension de la respiration, l'extension de l'espace, etc. C'est celui, c'est celui, en tout cas, pour lequel il faut travailler, parce qu'aujourd'hui, sous le prétexte de liberté individuelle, on est en train de détruire toutes nos libertés. Mais je suis d'accord. Toutes nos libertés, même individuelles. Même individuelles. C'est-à-dire ma liberté de choix, ma liberté d'éducation, ma liberté de... Absolument. Mais je vous dis, nous souvions, le camp du bien est en train d'organiser, effectivement, ce que j'ai prélègue le meilleur des mondes. Mon fils vient de relire en 1984, il m'a dit, mais c'est effrayant quand on l'a dit. Bien sûr. Tellement c'est bien vu. Alors, Orwell, il a tout vu. Il s'est acheté un truc. Et même, d'ailleurs, à relire le meilleur des mondes d'Alsouzoclech, c'est très intéressant. Mais là, mon fils a acheté un t-shirt sur lequel il y a marqué Orwell s'est trompé sur la date. Ah, c'est joli, tiens. Où il l'a trouvée ? Aux Etats-Unis, bien sûr. Orwell got a dead wrong. Je vais me le procurer. Bien, mais écoutez, on a un petit peu couvert de terrain. Là, dans le fond, on a très bien désigné les ennemis. Les ennemis, c'est le corps du bien. Absolument. Comme toujours. Ah, c'est clair. On a très bien désigné les problèmes de la France aujourd'hui. On les a bien décrits. Et maintenant, on ne peut s'en sortir que par un retour du souverain sur la scène politique. C'est-à-dire, le souverain, c'est le peuple. Il faudrait une façon pour que le peuple revienne. Je sais, et on en a parlé, mais je veux dire, Charles, le prochain chapitre qu'il faudra faire, mais pas seul, on en avait discuté quand je suis venu chez vous. Je crois que concrètement, il faut faire un livre. En 2022, je ne vous apprends rien. Il ne vous a pas caché qu'il y a quelques élections. Oui. Je ne parle même pas de ce qu'il y a la semaine prochaine, mais enfin bon. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et je veux dire, c'est vraiment la question, elle est posée, qu'est-ce qu'on fait, comment, avec qui, que quoi. Je crois que la chose, vraiment, est pour moi capitale. C'est-à-dire, là, on est en juin, en mai prochain, donc moins d'un an, les choses sont jouées. Elles sont jouées. C'est-à-dire qu'il faut arriver en septembre avec un projet ? Absolument. Absolument. Et publié pour moi en janvier, ou plus tard, en janvier, puisque c'est en mai, en avril, mai, mais plus tard, quelque chose de très précis, de très fort et de très parlant, je dirais presque, j'allais dire, le manifeste communiste. Enfin, quelque chose qui soit vraiment, sans jouer, sans nous prendre, mais voilà. Il est là sans dire, ah oui, il faut voter pour tel ou tel ou tel, ce n'est pas le problème. Non, 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 ça n'a pas l'intérêt. Voilà l'idée, force. Voilà. Il faut les idées, force en tout cas, et incontournable. Et à ce moment-là, je vais vous dire, moi je repense à ça, je pense que les souverainistes, les patriotes, je ne dis pas la droite et la gauche, parce que ça ne veut plus rien dire, doivent faire ce que Mitterrand, le malin, et le très fort, a fait il y a 40 ans, le programme commun. quel est le programme commun ? C'est-à-dire, quels sont les plus petits ou les plus grands communs déminateurs qui sont incontournables ? Ça veut dire, après, le retour de la souveraineté juridique, le retour de la souveraineté monétaire, voilà, tout cela. Un certain nombre de retours. Après, que ce soit Tartampion, ma mère, ma belle-sœur, on s'en fout, mais ça, c'est incontournable. Ça ne doit pas être ma mère. Non, non, pas loin. Ma mère Noël est une ordure. Ma mère Noël est une ordure. Il est là, il est là, le truc, c'est vraiment, et là, il faut arriver, il faut arriver à présenter un choix très clair. Oui, je crois que c'est, on en est là aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose. On devrait avoir un été travailleur. Un peu studieux, voilà. Voilà, on va avoir un été travailleur. Bon, écoutez, on se retrouve en août, si vous voulez. On se retrouve en août et on bosse là-dessus, avec plaisir. Merci mille fois d'être venu, et comme je dis toujours, place aux vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501